Un bâtiment design pour le nouveau centre de mesures physiques de Total. Le pétrolier investit 7 millions d'euros sur le site de l'ancien puits de gaz Meillon 2. Il retrouve une activité, mais aujourd'hui c'est un puits de science. En effet, cet outil va permettre aux géologues du monde entier de mieux mesurer la qualité des pierres qui emprisonnent le pétrole ou le gaz. L'idée de ce centre, c'est de bâtir un référentiel qui permette d'étalonner des sondes électroniques qui sont descendues dans les puits. Que ce soit des puits de forage pétrolier, mais aussi géotechnique, de stockage ou d'hydrogéologie. Marbre d'Arudis, calcaire, grès, dolomies, chaque pierre est ici référencée et étalonnée. L'objectif est d'ouvrir ce centre à toutes les sociétés spécialisées dans l'étude des gisements avant le forage. Aujourd'hui, dans le monde pétrolier, les sondes géographiques qui sont descendues dans les forages, ne sont pas certifiés. Personne ne les certifie. On s'appuie uniquement sur les trois grandes entreprises mondiales et c'est tout. Maintenant, nous, ce que l'on veut faire, c'est ouvrir ce marché à l'ensemble des entreprises pour qu'elles puissent venir certifier leurs outils chez nous, dans le centre de mesures physiques à tout le temps, et ensuite proposer leurs services sur l'ensemble des forages. Le but pour l'entreprise reste de faire baisser les coûts de production. Inauguré aujourd'hui, le centre de mesures ouvrira en fin d'année.